Hello chers élèves, nous allons voir dans cette vidéo ce que sont les nombres rationnels. Alors en fait vous avez la définition, un nombre rationnel, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'un quotient de deux entiers relatifs. Autrement dit, un rationnel c'est un nom qu'on peut écrire sous la forme d'une fraction. Alors on va prendre quelques exemples. Pour commencer, est-ce que 4 à votre avis c'est un nombre rationnel ? Est-ce que 4, on peut l'écrire sous la forme d'un quotient de deux relatifs ? Est-ce qu'on peut l'écrire sous la forme d'une fraction ? Ben oui, 4 par exemple, on peut l'écrire 8 sur 2. Donc comme on peut écrire 4 sous la forme d'une fraction ou d'un quotient de deux relatifs, et bien on peut dire que 4 est un nombre rationnel. Prenons un autre exemple maintenant, moins 1,5. Est-ce que moins 1,5, on peut l'écrire sous la forme d'une fraction ? Ben, moins 1,5 c'est pareil que moins 15 sur 10. Donc comme on peut l'écrire sous la forme d'une fraction, et bien moins 1,5 c'est aussi un nombre rationnel. Prenons encore un autre exemple. 1 tiers. Est-ce qu'un tiers, c'est un nombre rationnel ? Ben oui, c'est déjà un quotient de deux antirelatifs. Donc c'est aussi un nombre rationnel. Alors en fait, pour être simple, tous les nombres que vous connaissez, actuellement en tout cas, sauf 1, sont des nombres rationnels. Tous les nombres, sauf 1. Le seul nombre que vous connaissez qui n'est pas rationnel, c'est un nombre qu'on appelle irrationnel, et je vous l'écris à l'écran. C'est le nombre pi. Le nombre pi, ce n'est pas un nombre rationnel. On ne peut pas l'écrire sous la forme d'un quotient de deux entiers relatifs. Donc voilà qui conclut notre partie sur les ensembles de nombres. Donc on a parlé des nombres naturels, des nombres relatifs, des nombres décimaux, et des nombres rationnels. Alors ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'un nombre naturel, c'est un nombre qui est aussi un nombre relatif. Un nombre relatif, c'est un nombre qui est aussi un nombre décimal. Et un nombre décimal, c'est un nombre qui est aussi un nombre rationnel. En fait, si vous voulez, les catégories sont imbriquées les unes dans les autres. On a les nombres naturels ici, qui sont dans un plus grand ensemble qu'on appelle les nombres relatifs, anti-relatifs en tout cas. Ensuite, ils sont eux-mêmes dans un plus grand ensemble qu'on appelle les nombres décimaux. Et les nombres décimaux sont eux-mêmes dans un plus grand ensemble qu'on appelle les nombres rationnels. Voilà donc ce qu'il vous fallait savoir sur les nombres, les ensembles de nombres en général. Alors maintenant, vous pouvez mettre pause et recopier. C'est parti.